J'ai vu le film Spotlight en français Spotlight édition spéciale basé sur une histoire vraie réalisée par Tom McCarthy. Ça m'en va d'être Mark Ruffalo qu'on va voir cette année dans How You See Me 2, Michael Keaton qui a été nommé pour un Oscar l'an dernier pour sa performance dans Birdman et Rachel McAdams qu'on a pu voir l'été dernier dans South Park. L'équipe d'investigation du journal Golden Globe est baptisée Spotlight et se fait offrir l'opportunité d'enquêter sur des allégations d'abus sexuels au sein de l'église catholique. Par parler des victimes de prêtres agresseurs, c'est pas évident et ça va être un travail colossal de remonter jusqu'au plus haut placé de l'église. Ce film est très semblable au film Truth qui est sorti récemment avec Cate Blanchett et Robert Redford. Dans les deux films, on parle de journalisme d'enquête. Celui-ci est supérieur, c'est un excellent film avec une histoire très difficile et un sujet très révoltable. Spotlight est un film très réaliste. On a vraiment l'impression d'observer comment l'enquête a eu lieu. Toute la distribution est vraiment solide. C'est un film de 2h10 pour lequel je donne un film. 3 étoiles et demi sur 5 et je vous souhaite bon cinéma. Ce n'est pas seulement Boston, c'est un pays, c'est un monde entier. Ils savaient et ils laissaient arriver. Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, ça pourrait être tout de nous. Je suis allé voir le film Truth, basé sur un livre de Mary Mapes et réalisé par James Vanderbilt. Le film en vedette Cate Blanchett, gagnante de deux Oscars, qu'on a pu voir plus tôt cette année dans Cinderella.